Bonjour à tous, ce matin je voulais revenir sur les conséquences de la loi PACTE et plus particulièrement sur la dimension retraite et épargne retraite, je vous apprends rien si je vous dis que le contexte, l'évolution démographique est défavorable en France, on a un taux de remplacement qui est assez faible et qui est en décroissance et puis vous avez un allongement de la durée de vie. En France, ce qu'il faut savoir c'est que la notoriété de l'épargne retraite, elle est très faible, on a un encours qui est de 220 milliards sur l'épargne retraite comparé à l'assurance vie, vous avez 1700 milliards d'encours, ça c'est pour le stock, sur le flux par an, l'épargne retraite ça représente à peu près 13 milliards d'euros comparé à l'assurance vie, vous êtes à 130 milliards d'euros par an de flux d'encours. Donc la loi PAC c'est une formidable opportunité pour redynamiser en France l'épargne retraite et je crois que c'est le gouvernement qui a estimé cette opportunité à une centaine de milliards donc 100 milliards comment il se décompose, c'est la croissance naturelle de l'épargne retraite en France et vous avez 50 milliards de réallocations des flux qui auraient dû aller sur de l'assurance vie qui vont être réorientés sur l'épargne retraite. La loi PAC, en quelques mots, je pense que vous êtes familier avec cette loi mais sur la dimension retraite, c'est quoi les apports de la loi PAC ? Le premier rapport c'est la simplification des produits, on va avoir dès 2020 uniquement 3 produits, le PER individuel et 2 produits sur les collectifs, 2 produits PER collectifs. La loi PAC, ce que ça apporte aussi, c'est l'ouverture à la concurrence, l'ensemble des acteurs, que ce soit gestionnaire d'actifs ou assureurs, vont pouvoir distribuer l'ensemble des produits d'épargne retraite. Vous avez aussi un point très important dans cette loi, c'est la portabilité et la transférabilité des produits entre acteurs. Vous imaginez que pour un client, ça va dynamiser forcément le marché et fluidifier le marché, mais pour un client, avoir la capacité à regrouper l'ensemble de son épargne individuelle et collective dans une même vue agrégée chez le même acteur, c'est évidemment une plus-value sur l'expérience client et puis pour l'acteur qui héberge le client, une plus-value sur le conseil et le placement de produits. Autre caractéristique, et je vais aller assez vite, c'est une des caractéristiques communes à l'ensemble des produits, sur la sortie, avec l'achat de résidence principale, mais aussi surtout le choix que le retraité va devoir faire quelques années après sa retraite, il va devoir choisir entre une rente ou une sortie en capital. C'est bien ça la vraie nouveauté, ce qu'apporte la loi PAC, c'est la sortie en capital. On l'a vu dans les pays anglo-saxons, c'est déjà généralisé. Vous avez toujours l'image du retraité américain qui au moment de sa retraite s'achète une belle voiture, puis après n'a plus d'argent pour vivre et assumer ses besoins. Donc il va y avoir un vrai enjeu de conseil des jeunes retraités autour de cette sortie en capital pour les aider à arbitrer entre leurs besoins court terme, moyen terme et long terme. Dernière caractéristique, la gestion pilotée par défaut sur l'ensemble des produits, des incitations fiscales, c'est-à-dire la défiscalisation, des flux que vous allez placer sur ces produits d'épargne retraite. Et puis une dernière qui est le cantonnement des actifs pour les assureurs, c'est-à-dire que ces actifs vont devoir être isolés dans une gouvernance et une structure juridique. Je regarde l'écran mais je n'ai pas mes slides. Donc la commercialisation de ces nouveaux produits d'épargne retraite, elle est attendue pour début 2020. Il y a certains acteurs qui font en ce moment même du lobbying pour la ravancer à fin 2019, ravancer la sortie et la commercialisation de ces produits à fin 2019, pour être en capacité de capter les flux de fin d'année. On sait bien qu'il y a une saisonnalité sur l'épargne et la fin d'année est très importante. Et la possibilité de commercialiser ces nouveaux produits dès fin 2019 permettrait de capter ces flux. Si on part d'une commercialisation en début 2020, il y a un des enjeux pour l'ensemble des institutions financières et des acteurs, c'est de se préparer dès maintenant. Je m'explique. La loi PACTE et ses produits, ça a impacté l'ensemble de l'entreprise et l'ensemble de la chaîne de valeur. Bien sûr, l'offre, les produits, mais aussi les services, l'expérience client. Ça va impacter l'ensemble des réseaux de distribution, que ce soit la distribution physique ou des futures plateformes digitales autour du sujet retraite. Ça va impacter aussi les opérations. Quand on parle de transférabilité, portabilité, comment je vais opérer ces processus. Ça a de gros impacts sur le stock et le portefeuille des assureurs, des gestionnaires d'actifs, des banques assureurs. Qu'est-ce que je fais sur mon stock ? Est-ce que je fais migrer mes clients massivement, pas massivement ? Comment ça va se passer ? Tout ça, c'est des questions qui sont encore en discussion. La loi, je crois, sera votée au premier trimestre 2019, si tout va bien et si le contexte le permet. Par contre, la préparation, c'est dès maintenant qu'elle se joue. Nous, on a engagé déjà des projets avec pas mal d'acteurs. Parce qu'il y a un simple point qui illustre ça, c'est la dimension IT technologique. Si vous voulez être prêt début 2020, le paramétrage, le développement de ces produits et la connexion de vos nouveaux fronts, vos canaux de distribution avec votre IT historique, et bien ça se joue maintenant et c'est maintenant que ça se définit, si on veut être prêt début 2020. Donc si je reviens sur l'opportunité maintenant, fini pour la loi, les acteurs et les clients. Pour les acteurs, c'est une super opportunité. Vous regardez les banques assureurs. Les banques assureurs, ils ont déjà le compte courant, le crédit, l'épargne des français. Ils ont une récurrence de contact, une fréquence de contact avec les clients qui est bien supérieure aux autres, aux assureurs ou aux gestionnaires d'actifs. Et s'ils proposent... Non, c'est pas grave. Non, non, c'est pas grave. Et s'ils proposent... Ah si, je vais le prendre pour le dernier slide. Et donc, pardon. Et donc, ces banques assureurs, s'ils ont la capacité de proposer une offre agrégée et une offre globale de conseils et de produits autour de la retraite, ils captent le client, ils fidélisent, ils lui placent tous les produits dont le client va avoir besoin pendant sa retraite. Et le client est collé, fidélisé chez ces acteurs. Autre acteur qui a un vrai enjeu, l'assureur. Donc, on a les assureurs intermédiaires qui sont, comment dire, en intermédiaire sur l'épargne retraite. Pour eux, il y a forcément un enjeu d'aller chercher des nouveaux clients et d'aller chercher de la part de marché grâce à ces nouveaux produits et à cette dynamique. Et puis, vous avez les assureurs qui sont déjà forts sur l'épargne retraite et sur l'épargne vie. Eux, ça va être de la défense de portefeuille le vrai enjeu. Avant-dernier acteur qui a son importance, c'est les gestionnaires d'actifs. Les gestionnaires d'actifs vont avoir la possibilité de commercialiser l'ensemble des produits d'épargne retraite. Donc, ça, c'est une vraie évolution pour eux. Et la question qu'on se pose autour des gestionnaires d'actifs, c'est est-ce qu'ils vont aller distribuer en direct sur l'individuel ces produits d'épargne retraite ? C'est l'objet des discussions qu'on a avec l'ensemble des asset managers en ce moment. Et puis, dernier type d'acteur qui aura une opportunité, c'est les nouveaux entrants. On pourrait voir apparaître des agrégateurs d'épargne qui capteraient la relation client et qui seraient distributeurs de produits d'épargne vie. Vous l'avez tous vu, je pense que vous l'avez tous en tête, ce qui se passe en Asie sur le marché asiatique. Avec Ant Financial, qui est la filiale financière du géant de l'e-commerce Alibaba, c'est des centaines de millions de clients. Et c'est de la distribution de produits d'assurance et d'épargne à ces centaines de millions de clients. Et ils ne cachent pas leur volonté de venir aussi en Europe sur ces sujets-là. Dernier acteur, et aujourd'hui, on est obligé d'en parler, c'est les fintechs, les insurtechs. Il y a évidemment un enjeu de collaboration avec les institutions financières dans cette transformation pour être en mesure de proposer cette offre. Et donc, eux ont un intérêt, ces jeunes pousses ont un intérêt à se positionner sur ces sujets et à aider les institutions financières à proposer ces offres. Maintenant, on se place du point de vue du client. Et c'est bien ça l'important, c'est le client, le futur retraité, qu'est-ce qu'on va lui proposer ? Une minute. Très rapidement, il va falloir lui proposer une offre sur l'ensemble de son cycle de vie. A la fois sur la partie accumulation, il va falloir le conseiller au moment du pivot, son passage à la retraite, c'est bien la red zone, entre guillemets. Et aussi sur la décumulation. Ça, en France et en Europe, enfin en France en tout cas, il n'y a pas d'offre aujourd'hui sur la décumulation, puisqu'il n'y avait pas de besoin, on sortait en rente et donc il n'y avait pas de questions à se poser. Demain, avec la sortie en capital, il va falloir accompagner les jeunes retraités sur leurs besoins, ce que je disais, moyen, court, moyen, long terme. Et donc il va falloir créer une vraie offre d'accompagnement sur la décumulation. Les cibles, et je vais assez vite, c'est par exemple les 55 ans et plus, vous allez aller les chercher sur un enjeu de défiscalisation. C'est des TNS, des gérants, les pros, qui sont une cible à forte valeur en leur proposant une offre à la fois individuelle et collective pour leur entreprise. C'est aussi monsieur et madame tout le monde, au moment du passage à la retraite, capter le client et le conseiller au moment du pivot avec une offre globale et le garder et lui placer d'autres produits pour sa retraite, du yard, de la santé, de la prévoyance, etc. Et puis c'est un enjeu sur les collectives, il va falloir aller accompagner les RH, devenir leur interlocuteur unique et les sensibiliser sur l'enjeu de l'épargne retraite et aussi derrière l'employé et le salarié pour peut-être lui placer des produits complémentaires. Je vais assez vite parce qu'il ne reste qu'une minute, c'est un peu la marche forcée. Je finis, 30 secondes. Le vrai enjeu pour tous ces acteurs, c'est de créer une vraie plateforme, une vraie plateforme omnicanale, digitale et physique autour des produits et de l'épargne retraite, à la fois sur l'accumulation, en proposant des solutions de conseils, de simulateurs, d'agrégation d'épargne et de gestion pilotée, mais aussi au moment de la décumulation avec un accompagnement des jeunes retraités dans l'arbitrage de leurs besoins et derrière leur proposer aussi des services. Vous pouvez aller jusqu'à des services de bien vieillir à domicile et de dépendance. Cet enjeu-là, la construction de cette plateforme, c'est évidemment une collaboration entre les institutions financières et les InsurTech et les FinTech. Comme le disait Joël tout à l'heure, l'enjeu, c'est bien d'augmenter la pénétration de ces acteurs dans les maisons historiques. Et là, on a un terrain de jeu et une belle opportunité pour le faire. Je vous remercie. Applaudissements